relocaliser notre production industrielle en france me paraît une nécessité par contre pour y arriver et pour rendre celle-ci compétitive il faut qu'elle se base sur des produits ou des services à forte valeur ajoutée il me semble nécessaire de pouvoir notamment tirer parti des très très fortes compétences dont nous disposons au niveau national dans les laboratoires publics laboratoires de recherche des universités des écoles d'ingénieurs des centres comme le CNRS qui dispose de briques technologiques permettant de produire des services à très très haute valeur ajoutée depuis longtemps les facteurs clés de réussite de l'implantation d'une unité de production sur notre territoire sont nombreux et connus mais à l'injonction il faut relocaliser maintenant je préfère comment rendre l'économie de la relocalisation désirable demain le premier c'est de développer notre souveraineté technologique sur des filières clés le deuxième c'est que cette relocalisation soit associée à une valeur ajoutée forte qui nous apporte de la compétitivité au niveau international et le troisième qui est lié au deuxième c'est que cette forte valeur ajoutée qui va nous permettre d'exporter des biens et des services à l'international la crise COVID a accéléré la compréhension de l'absolue nécessité de relocaliser les industries mais avant tout il nous faut redéfinir notre façon de mieux travailler ensemble et de faire de la transversalité renforcer entre les acteurs un nouveau paradigme permettent une proximité plus forte entre chercheurs et entreprises et pour changer effectivement et rapprocher ces deux mondes c'est d'abord que l'un et l'autre portent des regards différents vers l'un et vers l'autre en particulier que les entreprises voient dans les chercheurs publics de formidables opportunités de développer des nouvelles technologies les chercheurs également doivent changer leur regard sur les entreprises de manière à faciliter et avoir plus envie encore de valoriser leurs recherches sous forme de développement de nouvelles technologies il ne suffit plus de rendre le territoire attractif pour les sites de production il nous faut aussi rendre les sites de production attractifs pour les français une fois que les a priori tombent dans le regard porté vers les entreprises par les chercheurs ou vers les chercheurs par les entreprises la solution ça va être de faire en sorte que les rapprochements soient réalisés sous forme de collaboration de recherche et développement sous différentes formes il en existe de nombreuses qui font l'objet pour grand nombre d'entre elles d'accompagnement financier publics employé quelques recettes du passé et quelques clusters d'aujourd'hui le tout saupoudré de primes et de subventions publiques suffirait-il nous pouvons relocaliser à condition aujourd'hui de réinventer le travail et le territoire de demain plus respectueux des personnes et bien entendu dans notre planète en bref passé du monde du progrès à celui de la connaissance notre travail la sade c'est justement d'aider des entreprises à accéder plus facilement aux inventions issues de la recherche publique et leur permettre de les développer en investissant pour elles à côté d'elle et ainsi faire en sorte que ces inventions deviennent pour elles des technologies qu'elles commercialisent donner les clés de compréhension du nouveau monde en marche aux salariés pour les responsabiliser et trouver ensemble les solutions aux premiers contours de ce nouveau monde c'est l'une des voies que j'explore aujourd'hui je dois dire que je fais confiance à l'intelligence collective pour contribuer à maintenir la création de valeurs matérielles et immatérielles sur notre territoire et ça marche 1 1 2 1 2 2 1 1